Vous avez du 24 février au 1er mars 2022 reçu une importante délégation en provenance de Bruxelles et des pays de la sous-région et même de l'Afrique. Cette importante délégation était composée du directeur sportif de l'ISF, M. Jussi Kosutik, du conseiller afrique du président de l'ISF, M. Éric Frecon, des membres africains du comité exécutif de l'ISF, des responsables d'institut en charge du sport scolaire des pays de l'Afrique du Ouest et même des présidents de zone de la fédération africaine du sport scolaire. Quel bilan pouvez-vous faire de cette importante rencontre ici à Budjan qui s'est tenue depuis le 24 février au 1er mars 2022 ? Merci. Avant d'en venir à un bilan, je voudrais profiter de cette occasion que vous m'ouvrez pour remercier sincèrement de la prise spontanée et forte du ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, M. Paulin-Claude Daou qui a porté le projet. Je voudrais remercier, lui demander de porter aussi le remerciement de l'Ouest et de tous ceux qui sont venus au gouvernement, au Premier ministre qui a validé à l'issue d'une communication au conseil du ministre et qui a autorisé la venue de l'Ouest et qui a marqué toute la délégation dans son ensemble. Ceci étant, je voudrais dire que cette visite de travail a répondu à l'objectif qui était fixé. Initialement, c'est le président de la Fédération internationale du sport scolaire qui devait lui-même arriver en Côte d'Ivoire. Cependant, pour un certain nombre de raisons, il s'est fait représenter par son conseiller personnel institutionnel qui est chargé de l'Afrique et par le directeur des sports de l'ISF qui est membre du Management Committee de l'ISF. Le Management Committee, c'est déjà le comité restreint qui décide de tout à l'ISF. Donc, on peut dire que cette occasion a été le centre mondial du sport scolaire pendant ces jours parce que l'ISF a été représenté au plus haut niveau. Un membre du Management Committee est le conseiller spécial du président de l'ISF. Et en plus, le centre du sport scolaire de l'Afrique. Parce que tous les présidents de zone étaient présents. Et le centre du sport scolaire de l'Afrique de l'Ouest. La quasi-totalité des responsables en charge du sport scolaire étaient là. Donc, en cela, c'est un bilan positif. Cette rencontre nous a permis de travailler sur un certain nombre de dossiers. La préparation de l'Assemblée Générale de la Fédération Internationale du Sport qui va avoir lieu en marge de la gymnasiale de Normandie. L'Afrique doit pouvoir y participer comme un seul homme pour garder toute sa force. Il était important que nous, Africains, nous en parlions. Nous avons parlé de ce dossier. Nous sommes parvenus à des stratégies que nous allons approfondir à l'Assemblée Générale de la Fédération Africaine du Sport scolaire qui va avoir lieu le 19-20 mars à Fès, au Maroc. Nous avons parlé du dossier de la gymnasiale. Parce que le vœu de l'institution souhaite, et ce n'est pas seulement de maintenant, j'avais personnellement freiné cet élan, étant donné que nous sommes tous concentrés sur l'organisation de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, j'avais véritablement arrêté, parce que vu le dynamisme de notre sport scolaire, l'institution voulait apporter au moins un événement sportif important de son programme en Afrique subsaharienne et en Côte d'Ivoire en particulier, parce que la seule et la première en Afrique a été organisée en 2018 au Maroc. Nous avons pu parler de ce dossier, mettre en évidence tous les avantages qu'un pays comme la Côte d'Ivoire pourrait avoir à organiser, à accueillir tel jeu, avec la participation de l'analyse de tous mes collègues africains, qui ont trouvé que c'est une opportunité innue pour l'Afrique dans son ensemble. Et d'ailleurs, spontanément, ils ont décidé de faire une motion de soutien à une candidature de la Côte d'Ivoire, qui serait une candidature de l'Afrique. Donc, c'est positif sur ce plan. Troisième élément qu'on pouvait, c'était pour nous, la Côte d'Ivoire, de montrer en situation réelle le dynamisme de notre sport scolaire. Nous avons eu une finale départementale à Pidjan 3, et lorsqu'on rentrait, le directeur de sport qui me saisit la main et qui me dit qu'on ne trouvera cette ambiance nulle part en Europe. C'est formidable. Et lorsque je m'en tiens à toutes les publications qu'ils ont eu à faire récupérer, et surtout, cette ambiance, cette satisfaction est répercutée sur le monde entier, puisque je suis, c'est partout. Nous avons eu une réunion virtuelle du comité exécutif de l'ISF. Hier, pour inscrire à l'ordre du jour, c'était la situation URSS-Ukraine. Mais le président, spécialement, a évoqué cette visite en Côte d'Ivoire, et qui véritablement m'a fait plaisir. Donc, c'est un bilan pour moi positif sur tous les points. Si j'ajoute à cela la satisfaction, le plaisir que tous les participants ont exprimé et continué d'exprimer, quitte par message, écrits ou des cartes, messages becaux, je pense que la situation a répondu à notre attente. Bilan, somme toute, positif pour le DG de l'Ouestu et, par ailleurs, vice-président continental ISF. Monsieur le directeur général, quelles sont les suites de cette visite de travail ? Pour la Côte d'Ivoire, pour le moment sportif, pour les ivoiriens, et même sous-régional et même africains aussi. Déjà, si la Côte d'Ivoire devrait, je pense qu'elle devrait, avec tout ce qui nous a été donné, d'entendre, de voir, de demander, d'organiser, de poser sa candidature à l'accueil de la gymnasiale de 2026, c'est de rentrer tout de suite en laboratoire pour préparer ce dossier de candidature, parce que, à ce jour, deux autres pays sont candidats. ont déjà exprimé leur volonté de se porter candidat à l'accueil de cet événement. Donc, il ne faudrait pas que, comptable, c'est de mettre en place une équipe projet qui travaille, qui finalise, et voilà. Et il faut, bien sûr, avant tout, que l'accord, enfin, l'intention de se porter candidat soit officiellement portée le plus rapidement possible à l'ISF. Et c'est de faire, également, une évaluation exhaustive de nos possibilités d'accueil et d'organisation des compétitions avec tout ce qu'il y a, qui fait la différence entre un événement sportif des Fédérations internationales de sport civile et la Fédération internationale de sport scolaire. La dimension éducative, culturelle est très, 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 très forte et il faut que nous puissions faire ce bilan, un avantage certain et qui a séduit tout le monde, tous les membres de cette délégation qui est arrivée, c'est déjà la possibilité excitante. L'INJS, avec plus de 4 000 lits, avec tout ce qu'il y a comme bâtiment, qui peut contenir l'ensemble des structures d'accueil, d'orientation, etc., c'est une valeur inestimable dans notre projet et c'est une unité de lieu véritablement trouvée. Avec le palais des sports, le parc des sports, on n'a pas tout vu, l'agora, tout ça, c'est des avantages qu'il faut consolider, voilà, et dans un dossier, c'est immédiatement ce qu'il y a. Également, dans les perspectives immédiates, c'est un positionnement fort de la Côte d'Ivoire dans l'institution. Se souvenir qu'un des vice-présidents actuels est mon collègue du Maroc, chez qui il y a eu la 18e édition de la gymnasiale. C'est une notoriété, ça vous met au centre. Vous devenez, enfin, le pays devient un repère. de maintenant jusqu'en 2006. Donc, au centre de toutes les communications, Dieu seul sait les possibilités de communication de ces institutions, on est au centre de ça. C'est une promotion véritable de la destination Côte d'Ivoire et qui témoigne de la paix, du bien-être, de la convivialité, de l'hospitalité de la Côte d'Ivoire que nous avons essayé de mettre en évidence pendant le séjour de nos autres. Ils ont voulu sortir la nuit, pouvoir, je dis, vous sortez la nuit, vous allez vous révéler. Ils sont allés à Youpougon. Bon, c'est vraiment tout ce qu'il y a et qui est le bon constructif pour la politique. Merci, monsieur le directeur général. Le samedi des listes téléfinales départementales d'Abidjan, qui sont dans la zone 3. Cette étape marque le lancement, le lancement de toutes les finales départementales, suivant les autres départements. quel est le lancement droit de tous ces élèves, tous ces encadreurs qui participent à ces finales-là ? D'abord, je voudrais profiter de votre question pour remercier les autorités pédagogiques de la direction d'Abidjan-Toua, le directeur régional. Les directeurs régionales en charge du sport, ces directeurs, avec leurs collaborateurs, de leur implication en professionnel. C'est ce que m'a dit le directeur des sports. Vous avez fait preuve de professionnalisme, mais c'est eux qui ont organisé. C'est ça qui est important. Je voudrais les remercier, les saluer, de leur disposition, de leur implication réelle, de la complicité que j'ai vue entre les deux directeurs régionaux. Quelqu'un disait que le succès, c'est à la rencontre d'une situation disponible et de personnalité disposée. Ils ont fait preuve de personnalité disposée. Et la situation, je le dis depuis l'avènement du président de la République, Alassane Ouattara, que la situation est, on ne peut plus, disponible. L'environnement n'a jamais été aussi favorable à ce développement du sport scolaire. Et donc, c'est à nous de le transformer et de faire remercier ce cas-là qui peut être un cas d'école pour l'ensemble des directeurs régionaux des deux ministères pour un succès. Le succès du sport scolaire commence là. C'est la partie sport de masse. Et ici, c'est la participation, c'est l'animation, c'est l'organisation de tout ce bonheur qu'on a relu sur la figure des enfants. De 8 heures jusqu'à la fin d'après-midi, ils ont été là. À certains endroits, à partir de midi, il ne resterait que les athlètes mais tout le monde est resté là jusqu'au bout. Ça, c'est à faire visiter et c'est à souhaiter que ce soit pareil dans tous les départements de Côte d'Ivoire. Et il y a de la bonne nouvelle et en son temps, on parlera. Et de façon à anticiper, je voudrais remercier toutes ces personnalités qui ont accepté de parvenir ces finales départementales dans leur département d'origine. Ils ont compris l'importance du sport à l'école. Ils ont donné leur caution morale. Ils ont donné de la valeur à notre activité. Et c'est la valorisation de cette activité qui amènera tout le monde à faire, à être partie prenante de ce sport scolaire qui est à la base du sport national, qui est à la base de la cohésion sociale, qui est à la base du bien-être, qui est à la base de la santé. Et on ne peut pas ne pas valoriser. Je voudrais les remercier. Et je voudrais remercier tous ces hommes de presse qui, quelquefois, les spectateurs,